... 175 000, c'est le nombre d'enfants atteints d'un cancer chaque année dans le monde. On le sait, les cancers des enfants guérissent bien plus facilement que ceux des adultes, mais à deux conditions, un diagnostic précoce et un traitement adapté. C'est loin d'être le cas partout. Si dans les pays les plus riches, 8 enfants sur 10 guérissent, seulement 2 sur 10 s'en réchappent dans les pays les plus pauvres. Ce constat dramatique a incité la fondation Sanofi Espoir à mettre en place il y a 10 ans le programme Maltchine Matters, une initiative développée dans 33 pays qui a déjà permis à des dizaines de milliers d'enfants d'être pris en charge. Nous avons la chance d'avoir un service relativement grand, qui a été bien équipé grâce au programme Maltchine Matters. En 13 ans, nous avons pu prendre en charge environ 1 000 enfants atteints de cancer. Et pour ceux qui ont pu rentrer dans le cadre du protocole, on a eu des taux de guérison qui sont allés de 50 à 70 %, ce qui sont des résultats tout à fait encourageants pour une équipe africaine. Bien sûr, la qualité de la prise en charge des enfants est déterminante. Mais il faut aussi que la maladie soit diagnostiquée le plus tôt possible. En 2006, nous avons commencé cette campagne publique avec notre programme Maltchine Matters. Et nous avons passé autour du pays, nous avons parlé de nos gens médias et d'advocateurs dans la communauté pour donner l'information que le cancer de childe est curable, seulement si elle est détectée d'abord et portée à l'hôpital d'abord. Ici, aux Philippines, la campagne de sensibilisation a incité le gouvernement à aider les familles. Ils financent une partie de la prise en charge des enfants. C'est capital parce que le traitement est long et coûteux. L'originalité et la force du programme Maltchine Matters, c'est de permettre aux équipes locales de construire des projets adaptés à leur situation spécifique. Ici au Paraguay, par exemple, le point fort du projet, c'est la décentralisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une mise en place de cliniques satellites à l'intérieur du pays de façon à ce que les enfants puissent être pris en charge au plus près de chez eux. Donc, ils vivent là, ils le traitent, ils luttent pour leur vie, il y a eu des 4 ans, 6 mois. Et à ce que j'ai, pour mon passage, quand je te dis, à ce que je n'ai pas, mais nous luttons. Et maintenant, c'est plus près. Je suis très heureuse et heureuse que nous avons ici en l'hôpital, parce que c'est plus près. C'est plus près de 25 ans, 7 de chaque 10 enfants, ou c'est plus près de 70% de les familles, abandonaient leur traitement. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, nous pouvons dire que aucun enfant n'abandonait leur traitement. est-à-dire que, de la nature, on ne l'a pas mal à dire. Sous-titrage FR ?